Cette vidéo est sponsorisée par Fever. Ok ? Ouais, je sue un peu. J'ai très chaud, je crois que... Je vais enlever ma chemise, mais peut-être dans un mois. Ça marche, dans un mois, on a le temps de voir venir. Il s'est introduit dans la chambre d'une jeune maman. Elle a mangé son bébé. Oui ! Oui, cette bad news est ouf ! Mais avant, on a plein d'autres bad news hyper ouf ! Et un truc, Thomas, qui va t'arriver dans cette émission. On a un partenariat Fever. Ah ! Et tu n'es au courant de rien, on est d'accord ? C'est vrai, et tu m'as beaucoup dit, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte ! J'ai trop hâte ! Mais avant, il y a un générique, il y a tout ça. Et si vous voulez voir quand même cette bad news, le timecode est là. Voilà, la bad news de ouf. Mais maintenant, on commence bad news avec plein d'autres bad news ouf. Et on commence par le générique. Manche, manche, travate, lunette, 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 double lunette, 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 mec bad news ! Bad news ! Bad news vous est présenté par les haters. Les haters, ils n'aiment pas votre contenu, ils le disent en commentaire, mais ils regardent quand même les vidéos. Sauf les passages de Cocktail Michel et les miens. Ça, ils ne les regardent pas. Mais ça se comprend. Ouais, en plus, on vous avait préparé une super musique. Non, 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 on ne va pas pousser non plus le... déjà que... Bref, vous pouvez revenir. Bon épisode à tous. Merci beaucoup, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette. C'est bad news, bad news, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que bad news, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et on est les seuls. Parce que les autres, voilà. Voilà, Thomas. Oui. Il y a une surprise pour toi un peu plus tard. Mais on commence tout de suite par, en bref, de Mélanie trouvée dans le bonbon. C'est, attends, est-ce que si son bonbon, c'est un 40 bar, paye la bad news. Non, c'est le magazine bonbon. Ah, il doit coûter bonbon. Je me demande s'il n'est pas gratuit. Ah, eh bien. C'est à 14 ans qu'il a commencé à avoir des problèmes de santé. Il a perdu l'ouïe, quasiment toute son ouïe. Et il avait un trop grand manque de vitamines. Pourquoi ? Parce que son régime consistait essentiellement à une portion de frites par jour qu'il achetait dans un resto de fish and chips du coin. C'est un anglais. Et au goûter, il mangeait des Pringles. De temps en temps, il mangeait une tranche de jambon entre deux tranches de pain blanc. L'ado, qui s'est nourri comme ça pendant trois ans. Quoi ? Trois ans ? Mais c'est énorme ! A eu des soucis de santé, il s'est retrouvé à l'hôpital, voilà. Mais alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est lui qui a mal mangé. Pourquoi c'est son pote Louis qui a été perdu ? En bref, de Benoît Martin. Martin ? Martin. Il revient sur la Banyous 129, tu rappelles, l'ours défoncé à la cocaïne. Oui ! On avait mis et tout ça, machin. Et on avait dit, le premier ours drogué au monde. Alors il me dit, à la cocaïne, peut-être. Mais non ! Il y a d'autres ours qui sont drogués. Avec d'autres trucs. C'est un truc d'ours, en fait, de se défoncer la tronche. Eh bien, il semblerait que les ours aiment bien. En Russie, D'accord. Ils viennent sniffer les odeurs de vapeur de carburant des tonneaux dessinés aux hélicoptères. Et il y a des tonnes de photos de l'armée russe, d'ours, qui réquisitionnent des tonneaux de carburant d'hélicoptère pour se défoncer la tronche. Ils sont pleins ou c'est des vieux ? Ils sont pleins ! Ah, ils sont pleins ! Donc en plus, ils se font péter à leurs tonneaux, ils sont en mode, bah putain, ils ont volé les tonneaux ! Regarde ! Celle-là, elle est géniale de photo ! Il sniffe, elle est grand putain ! C'est génial ! Merci, Benoît. En bref, de Jérémy, trouvé sur 20 minutes. En bref ! Ah, t'as déjà utilisé Airbnb, Thomas ? Alors, oui, mais j'ai du mal, parce que j'aime pas devoir parler à un autochtone. Mais ma question, maintenant, elle va être différente. Est-ce que tu mettrais ton appart en location sur Airbnb quand t'es pas là ? Par exemple, tu pars deux mois en vacances, tu laisses ton appart, t'as des gens, et comme ça, tu gagnes de la thune ? Non, jamais. Jamais ? Jamais, ben non. Ah bon ? Ah ben non, si t'as un showroom Ikea avec très peu d'effets personnels, machin, ok. Mais moi, tu regardes juste dans ma chambre, c'est un musée du jouet et des DVD, c'est non, c'est mort. T'as trop peur de te faire voler. Ah ouais, ouais. Il y a une maison dans les Côtes d'Armor, une grande maison qui se louait. Elle a été louée un week-end, c'est une résidence. Et les gens ont fait une fête clandestine à l'intérieur. Les personnes qui louaient l'appartement ont vu la vidéo sur Snapchat de la fête. Avant de rentrer. Parce que la fête a duré trois jours. Ah waouh. Les gendarmes sont intervenus au troisième jour de l'événement. Il y avait à l'intérieur de la maison, sur les vidéos Snapchat, des dizaines de personnes 20 ou 30, un DJ. Et tout le monde avait des verres à la main. Et ils ont compris que l'organisateur faisait l'entrée à 10 euros pour les filles et 30 euros pour les gars avec une conso. Quoi ? C'est-à-dire que tu loues ta maison. Et en plus, les gens font un commerce avec. Et elle devient une boîte. Une boîte de nuit, quoi. Une boîte clandestine. Et à mon avis, ouais. Il y a dû y avoir un chouïa de casse. Putain. En bref, de Julie. En bref. As-tu déjà entendu parler, pardon, de la transplantation fécale ? Je me doute un peu de ce que c'est, mais quelle est l'utilité réelle ? C'est quand tu as des maladies de l'intestin. Là, pour le coup, on va parler d'une maladie, c'est la rectocolite hémorragique. Et en fait, on prend du caca de quelqu'un d'autre, qu'on te met dans l'intestin, de manière à recréer... Alors, je le dis vraiment avec mes mots à moi. Ouais, recréer ta flore intestinale. Ta flore intestinale avec un autre caca pour... Il y a une campagne qui a été affichée à l'hôpital Saint-Antoine. Donc, Saint-Antoine, c'est très proche de chez nous. Les étudiants en médecine ont vu cette affiche. Et l'affiche, c'était « Donnez vos sels et on va vous donner 50 euros ». Ils ont pris en photo cette affiche et l'affiche est allée sur les réseaux sociaux. Et l'hôpital a été envahi de gens qui voulaient donner leur merde pour 50 euros. Et là, ils ont dû retirer les affiches, bloquer le téléphone et arrêter cette campagne parce qu'en fait, il fallait tester les gens pour voir si les gens avaient un caca qui était intéressant pour les tests qu'ils voulaient faire et les 50 euros, c'était justement pour l'effort. Mais les gens venaient... Ils venaient déjà avec un bocal de merde. Avec leur tupperware de merde. Non, non, non ! 50 balles ! 50 balles ! Non, ça marche pas comme ça. Ils venaient avec leur truc de Pringles. Ouais, remplis de caca. Je sais pas si ça a déjà été diffusé. Ouais, j'ai un doute. Dites-nous dans les commentaires et ou alors revenez après avoir vu cette bad news avec la bad news sur le Pringles et le caca. Revenez dans cette bad news pour nous dire dans les commentaires que non, c'était plus tard ! C'est ça. En parlant de bad news perso, la bad news perso de Vincent. Bad news perso L'histoire se déroule une chaude soirée d'été dans le sud de la France, non loin de Nîmes. Chaque petite ville ou gros village durant la période estivale organise des petites fêtes type feria. Feria, ça te parle ? Oui, bien sûr. Moi, les feria, j'ai vraiment le truc cliché avec les taureaux et compagnie où ça finit toujours mal. Il y a toujours une couille dans une feria. Il dit, voilà, chanson paillarde, mauvaise musique festive, C'est ça. Alcool. Alcool, j'en torse nu avec des chapeaux bizarres. C'est ça. J'ai personnellement jamais trop aimé cette ambiance, mais mes amis et ma sœur sont particulièrement fans. Ce jour-là, je me retrouve donc dans ce guet-apens encore une fois et encore une fois, j'y fais la seule chose que j'aime dans ce genre de soirée, boire. Je bois beaucoup. Et bien sûr, arrive bientôt l'heure où il me faut me soulager parce que la bière, bah, ça fait pisser. Je me dirige donc vers les toilettes de chantier qui sont disposées un peu partout dans les rues. Malheureusement pour moi, bah, tout le monde boit de la bière. Donc, il y a la queue et j'ai vraiment envie de pisser. Je ne peux pas attendre, alors je vais dans une petite ruelle. Et là, je vois qu'il y a une ruelle où il n'y a pas un chat. Elle est déserte. Je vois, à la mi-hauteur dans cette rue, un petit renforcement, renfoncement, pardon, et un grand portail en fer. Parfait. Je me mets donc à uriner sur ce portail lorsque me vient une idée de mec bourré. Si j'arrive à pisser dans le mince jour qu'il y a entre les deux bâtons du portail, c'est que je ne suis pas si bourré que ça. J'ai 50 points. Donc, il y arrive. Il est super heureux. Et tout à coup, il entend un bruit furtif de tissu. Puis, un pas. Mais, mais, et il entend, mais qu'est-ce que c'est ? Mais putain, mais c'est de la pisse ? Eh, police nationale, qui est là ? Je recule et je lis au-dessus du portail police nationale. Il a uriné sur un flic. Pris de peur, je cavale dans la rue aussi vite que possible évitant une condamnation pour outrage à l'agent des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions. Mec, si tu te reconnais, toi, agent, agent de police qui s'est fait pisser dessus pendant une fériat, je suis désolé, ce n'était pas du tout contre toi, j'étais juste trop ivre. Voilà. Putain, j'espère qu'il regarde Bad News ? Ben, j'espère. alors il me raconte la suite de l'histoire et il me dit l'histoire n'est pas tout à fait finie, j'ai encore une honte, en fait je suis tellement parti rapidement, j'ai tellement eu peur que j'ai traversé la feria avec la bite à l'air parce que je n'avais pas rangé mon zizi dans ma braguette et c'est une mamie qui m'a dit Monsieur, il y a votre outil qui sort. Il y a votre outil qui sort. Ce soir sur Twitch à 21h, Fragelspiel super finale ! Après 5 quiz hors du commun qui ont vu s'affronter des titans d'internet. Nous allons faire la rencontre la plus attendue de 2021. Les meilleurs de Fragelspiel vont s'affronter Arkeo Toy Dedo C'est le jeu le plus long de l'histoire du jeu Manon Brille Je note que c'est un point cadeau quoi Monsieur Poulpe Il y a eu une gorge profonde en suédois ça veut dire quoi en français ? Deux heures de blagues et de mauvaise foi avec pour vous un PC Aorus complet à gagner avec écran, clavier, souris et une GeForce RTX à l'intérieur. A vous de nous dire à quoi ça vous fait penser Bonjour, c'est pour une livraison Ah mais on n'a rien commandé ? Ah si si, apparemment c'est un cadeau qui vous est offert Quoi ? Mais je vais te faire Non ! Je vais te faire Je vais te faire Je vais te faire Je vais te faire Ce sera en plateau avec les gens en vrai à l'école 42 le 29 juin à 21h sur Twitch Davy Mouriau Cinq candidats ils vont s'affronter pour savoir qui est le plus grand des champions Il y aura aussi Brad Pitt parce qu'il y a aussi le plus mauvais des joueurs qui revient On a des affiches et des badges ? Oui complètement D'ailleurs j'ai une petite pub Sur nos boutiques Redbubble et Teespring retrouvez une large variété de t-shirts pulls et autres goodies farfelus Bad News Culture Z La Petite Mort ou encore Fraggepil tout y est même cette bite en impression rigide Vous pouvez également retrouver en librairie la bande dessinée Bad News L'histoire du porn ainsi que le cahier de vacances trash Bad News Bonne journée C'est le moment de Cocktail Michel Alors là Cocktail Michel s'est attaqué à une bad news sur un mec des pays de l'Est qui a raté son permis 162 fois Ils en ont fait une chanson Regardons Vlad a pété une turite Il prend des voies interdites Ses routes conduites ratent encore cette épreuve maudite Il avait bien démarré la seconde passée sans qu'à l'aimer Mauvaise C'est aussi des sourds d'Odane d'accélérer Vérifier les angles morts C'est parfait pour les vivants Merdiat Un mort Mais il est plus intelligent Il contrôle sa direction Évite le sol pleureur Si collision Il accusera l'inspecteur Vlad ne comprends pas C'est passé à ça Ça de quoi ? J'ai pas pigé Circulation aléatoire Dans l'essence giratoire J'ai sanctionné qu'il faut sortir le gyrophaire Il refuse les priorités Il est civilisé Car tous sont nés sur un pied d'égalité Il eut son super pouvoir En changeant de trajectoire Bifurquer vite Mais 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 c'est anas L'avoir de bus et du caviar Pour éviter les chauffards Et la vie est trop satanasse 192ème fois Ouais 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 ça va Le permis Il n'a pas Bon bah sans surprise Bah c'est raté hein C'est raté faudra revenir malheureusement Ah oui là pour le permis de conduire Là c'est foutu Attendez le permis de quoi ? Donc tu passais pas le permis de chasse là ? Ah non pas du tout là Vous passiez le permis de conduire On est dans une voiture Pas dans une arme Bah c'est quoi le permis Pour pouvoir tuer des gens alors ? Alors je pense que Il n'y a pas de permis Pour tuer des gens Si sinon pourquoi les gens tueraient des gens Bien sûr qu'il y a des permis Pour tuer des gens C'est illégal de tuer des gens Moi je vous le déconseille Personnellement Je dois tuer une personne Qui habite loin Comment je fais pour y aller Si j'ai pas le permis ? Prenez une voiture sans permis Vous vous procurez ça C'est un peu cher Mais une voiture sans permis Là c'est permis Alors j'ai le permis Ah non Alors non vous n'avez pas le permis Mais en fait Le principe d'une voiture sans permis C'est qu'il n'y a pas besoin de permis Non écoutez ça me saoule Est-ce que je peux vous tuer vous ? Ça m'arrange C'est plus facile Vous êtes là Oh mais dis donc Mais qui étaient ces deux éphèbes A l'intérieur de ce clip En plus des deux autres éphèbes Je sais pas Mais en tout cas Il y en a un avec sa coupe mulet Les cheveux ça tient chaud Bon on m'a dit Ah ouais Moi je sais que J'ai ouï dire qu'ils avaient eu très chaud Ouais journée plus chaude Et qu'il y a la marée chaussée Qui est venue les déloger à la fin Qu'on fait Vous arrêtez de tourner Mais ils ont tourné quand même C'est ça l'esprit bad news L'esprit bad news c'est dire à Macron Eh tiens Eh ouais Parce qu'il est abonné à ma chaîne Eh ouais 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 Eh chaîne des bimoriers Le gars qui a mis une petite fessée à Macron Et il habite où ? Bah il habite à Saint-Vallée-sur-Rhône Là où je prends mon train Quand je vais en Ardèche Tout est lié Tu vas avoir des problèmes En bref de Rémy En bref 28 mai 2021 Les deux femmes se lèvent vers l'enfant pour lui gueuler Et toi ferme ta gueule L'enfant qui n'avait pas plus de 8 ans Est un peu choqué Et évidemment la mère de l'enfant se lève Et commence à hurler sur la femme Pour défendre son enfant En l'insultant Et là Les gens s'engueulent Et la femme dit Vous êtes qu'une grosse A la mère de l'enfant Et là Ça crie de partout Et le mec qui est derrière Il voulait juste voir le film Et il se retrouve spectateur de ce truc là Et un moment où C'était au maximum des cris Les deux femmes se chauffent Pour sortir Devant l'entrée De la salle de cinéma Pour se battre Et la moitié de la salle A suivi pour aller les voir se battre A suivi pour aller les voir C'est déjà la décence de se dire Attends on dérange des gens On va aller se battre dehors Le gars se dit Bon bah quand même Le film est pas top top Donc je vais aller voir Il va voir Et là tout d'un coup Il entend le bruit d'un taser La mère de l'enfant A décidé de taser La femme qui l'emmerdait Elle a pris son gamin Et elle s'est barrée Une nuit plus tard La séance est en pause Les flics arrivent Des positions de tout le monde Et le mec En fait A raconté ça Dans une critique Sur genre Un allociné américain Il a raconté tout ce truc Et il dit Et au final Le film était Vraiment mauvais Mais je me suis bien amusé quand même C'est fun de vivre à New York Et en bref De Germain maintenant Alors Germain Il habite Charleroi je pense Et il nous a juste envoyé Des photos de travaux à Charleroi Tu vois un peu Charleroi ? C'est très triste Charleroi je crois Physiquement Bon là c'est pas non plus La ville T'as le plus envie de rester en Belgique Beaucoup chômage C'est l'endroit où tu dédicaces beaucoup Enfin c'était déjà arrivé Je suis allé deux fois Et voilà comment ils détruisent des tours Oh là là Alors ils avaient pas assez de place Donc ils ont pris une grue Et ils ont mis une pelleteuse sur une grue Et ils cassent petit morceau par morceau En bref De Dark à 100 En bref Il y a une fille qui a fait bisou à poulpe A un poulpe Ah T'as vu son oeil ? Comment il part avec la truc ? Même son nez non ? Ou alors c'est le Elle a essayé de le manger vivant je crois Et il l'a attaqué Et ouais Elle a galéré Elle a pleuré Pour une fois que les animaux gagnent Elle a voulu faire une old boy T'as jamais vu old boy ? Si j'ai vu old boy À un moment il prend un poulpe comme ça T'as le poulpe qui s'accroche autour de son bras Puis il le bouffe vivant Et l'acteur l'a vraiment mangé vivant sur le plateau Et est-ce que la SPM aujourd'hui elle dirait quelque chose ? Je sais pas Parce que c'est vrai qu'il y a eu des problèmes de tortue Dans Cannibal Holocaust Mais je ne sais pas Vraiment j'en ai aucune idée On regarde tout de suite en parlant de deux poids deux mesures La correction de Sylve Bonjour les badounettes Bonjour Dans la bad news 119 À 3 minutes 37 Cocktail Michel écrit en sous-titre Il s'asperge le tronc d'ammoniaque Il s'asperge le tronc d'ammoniaque Avec un C L'ammoniaque est un gaz Qui s'il est dissous dans l'eau Donne de l'hydroxyde d'ammonium Autrement appelé ammoniaque Q-U-E Qui lui est trouvable dans le commerce Et qu'on peut utiliser au quotidien Notamment pour faire disparaître les tâches Après une partie fine Vin, sauce, gras Pour commencer Sperme sans vomi Par la suite Dans la même chanson À 3 minutes 44 Une grosse dose de gel alcool Ils écrivent Une bonne dose de gel alcoolo A-L-C-O-L-O Au lieu de alcoolo Avec deux O Diminutif d'alcoolique Mot de la même famille que alcool Qui prend donc deux O Même si on peut adopter sa forme désuète Alco-hol Avec A-L-C-O-H-O-L Les deux O subsistent Ça rappelle certaines une de l'équipe La loose Avec deux O Alors que loose Est un mot en anglais Qui n'en prend qu'un Alors ok Les moins éduqués d'entre nous Enfin D'entre vous Verront écrit loose L-O-S-E Et prononceront Lose Comme la pierre utilisée Pour la couverture des toitures Dans le sud-ouest De notre beau pays Au mille fromages Ce qui explique peut-être L'erreur Semi-volontaire de l'équipe En effet En français Il existe des mots Qui ne se prononcent pas Comme ils s'écrivent Monsieur Femme Oute Escroc Sous Pan-Fan-Tem Pugnas K.O Business Yote Etc Etc Et mon préféré Debreuil Qui s'écrit De Broglie C'est pour ça que je panne rien au livre moi Ça veut pas dire ce qui a marqué Provençal de Gaulois Au revoir les badounettes Au revoir maître Merci Oh la 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 C'est pas bien C'est pas professionnel du tout Merci beaucoup Sylvain Dis le mec Ça sonne hyper souvent C'est le moment de la promo Fever Oui c'est une pub Mais regardez Parce que c'est une pub Une pub qui a été très réfléchie Et en fait je l'aurais fait même sans la pub Fever C'est juste que Fever A permis de faire Ce truc Ce truc un peu fou Fever c'est une plateforme Avec plein d'artistes Mais de tout style d'artiste C'est à dire que vous avez Bah vous l'aviez vu On avait fait un dessin animé Un sketch Grâce à Fever On avait eu une voix off On avait trouvé une fille Qui nous a fait une voix off Là-bas On avait trouvé un animateur De dessin animé On avait trouvé Quelqu'un qui nous a fait de la musique Et quelqu'un qui avait fait un logo Donc ça permet à des freelance De trouver des employeurs Quand vous avez envie De faire un truc rapide C'est pour les professionnels Et aussi pour les amateurs Il y a même des gens Qui font du unboxing Chez Fever C'est à dire que vous pouvez Envoyer un carton à quelqu'un Il fait une vidéo En ouvrant le carton C'est fou Thomas Oui Toi avant On l'a dit dans Bad News Mais peut-être qu'il y a des gens Qui nous suivent depuis pas longtemps Etc etc Mais il faut savoir que Tu n'as pas commencé ta carrière En faisant de la vidéo Et du Youtube Toi tu as été fromager Oui Avant Et tu as décidé un jour De changer de carrière Oui d'arrêter Tout à fait Et j'en ai parlé à Fever D'accord Voilà Ils ont aimé mon parcours Ils ont aimé ton parcours Voici ton cadeau D'avant les vacances Thomas On va l'ouvrir en mode Il y a un ordre Mais Là je les ai face C'est très bien Mais quoi C'est pas vrai C'est pas possible Nous sommes à En France En 2009 La ville qui fabrique Le fromage le plus célèbre au monde Le comté Bansenshukai C'est ici que vit le célèbre Thomas Le fromager ninja Salut les vaches Salut les vaches Je viens chercher votre lait Pour faire du bon comté D'appellation d'origine contrôlée Allez Marguerite Donne-moi du bon lait lait A la vertical 5 Comme mes doigts Le loup est rentré Et qu'il a tout placé Il y a trop de tension Kamehameha Melle Mela Haha Trop drôle Régis Robert Qu'est-ce que c'est ? Ca c'est Youtube Tout le monde regarde des vidéos De samouraï podcaster en ce moment Sors de ta grotte C'est ça C'est ça que je veux faire Je ne suis plus un fromage ninja en fait Je veux être un samouraï youtubeur Le conseil vénérable des fabricants de comtés vénérables. Es-tu bien sûr de toi, Thomas ? Tu es le meilleur fromage ninja de ta génération. Tu maîtrises le sharingan de Montbéliard à la perfection. Tu es le seul capable d'entendre le fromage vieillir. Tu as un don pour le fromton. Le fromage, ce n'est plus ma vie. Rien ne pourra arrêter ma destinée, mon rêve. Un grand rêve implique de grands changements. Un jour, je serai le first. Pourquoi j'ai une... Ah putain, j'ai une batte de baseball. Une batte de baseball avec un téléphone portable collé dessus. Ah, c'est un téléphone portable collé dessus ! Je pensais que c'était un marteau. Vous êtes fous ! C'est hyper bien fait ! C'est fou, hein. J'ai contacté sur Fever Satungal, qui faisait des trucs type Dragon Ball. Et je lui ai dit, voilà, j'ai un projet. Ce serait pour offrir sa vie en bande dessinée à un copain. Est-ce que tu serais partant ? Le mec m'a dit oui. Donc derrière, je lui ai dit, j'aimerais que la première page ressemble beaucoup à la première page de Dragon Ball. Et le mec, il m'a dit ok. Et après, je lui ai dit, le conseil, je veux que ce soit le conseil comme dans Naruto. Je lui ai envoyé une image. Le gars, il m'a dit ok. Et après, il m'a dit, envoie-moi ton scénario. Donc, je lui ai écrit tout le scénario en anglais. Et toi, après, tu as refait les bulles en français. Voilà, il m'a envoyé... En fait, il m'a envoyé le scénario en partie en anglais. Tout en anglais, parce que je l'ai mis en anglais. Et les bulles vides. Ok. Donc, moi, après, j'ai repris sous Photoshop. J'ai mis les bulles en VF. Et voilà. Et je lui ai envoyé des photos de fromager. Et donc, ce mec, si tu vois, il est d'Indonésie. J'ai travaillé avec un Indonésien sur cette planche. Et le gars m'a fait les planches en même pas une semaine. C'est incroyable. Et on a un manga de trois pages sur les ninjas fromagers. Pour un cadeau d'anniversaire, vraiment précise. Non, mais c'est ça, pour un cadeau d'anniversaire, tu fais un truc de taré. T'as ton manga, quoi. Mais moi, je veux le faire imprimer et tout, je veux le mettre, c'est trop bien. Merci beaucoup, Fever. Merci à vous pour encore ce partenariat où on peut inventer des trucs complètement fous. Ah non, mais c'est trop bien. Je suis choqué. Et ça me touche un peu. Bah, c'était un peu le but. Et on termine cette bad news par la bad news de Judas. Accrochez-vous. Cette bad news est assez longue, mais elle est hallucinante. Et j'ai vérifié les sources. Donc cette bad news est vraie. Vraiment vraie. Ok. Nous sommes à la fin du... 18e siècle. La France a été secouée par la Révolution française. Et la nation recrute massivement pour se lancer dans les guerres révolutionnaires. Parmi les jeunes gens qui s'engagent, sous le drapeau français, il y a un drôle de jeune homme de 20 ans du nom de Tarar. Tarar est né dans la campagne près de Lyon, vers 1772. C'est un garçon de taille moyenne et pas bien gros, plutôt maigre même pour l'époque. Cependant, Tarar avait une drôle de particularité. Et dès sa plus tendance en France, il avait énormément d'appétit. Il était connu pour beaucoup manger. Tant et si bien que ses parents, ne pouvant plus subvenir à ses besoins, l'ont viré de la maison à son adolescence. Waouh. Ils ont plus vouloir parce que même, je pense qu'ils avaient un peu peur de lui. D'accord. Parce qu'il ne mangeait pas un peu, beaucoup. Il mangeait énormément. Il est dit qu'à la sortie de l'enfance, Tarar, si on le laissait manger à sa faim, dévorait le quart d'une vache par jour. Ce jeune homme n'avait cependant aucun bon point particulier. Il paraissait même en sous-nutrition. À 17 ans, il pesait 45 kilos. Les docteurs notent que ses cheveux étaient particulièrement doux, pour une raison inconnue. Mais ses traits distinctifs étaient une bouche anormalement large, avec des dents fortement tachées et des lèvres à peine visibles. Quand il n'avait pas mangé, sa peau pendait si lâchement qu'il pouvait entourer la peau de son ventre autour de sa taille. Quand il était rassasié, son abdomen se distendait comme un énorme ballon. La peau de ses joues était ridée et pendait lâchement et pouvait contenir 12 oeufs ou 12 pommes quand elle était étirée. 12 pommes dans une bouche. Son corps était chaud au toucher et il transpirait fortement. Il avait constamment une odeur corporelle nauséabonde. Il fut décrit comme puant, à tel point qu'on ne pouvait pas le supporter à moins de 20 pas. Mais attends, mais ça veut dire, est-ce qu'ils auraient pas confondu leur gamin avec un cochon, tout simplement ? Un cochon, je suis pas sûr qu'ils mettent 20 pommes dans la bouche. Un cochon hamster ? Peut-être. Cette odeur devenait significativement pire lorsqu'il avait mangé. Ses yeux et joues étaient alors injectés de sang. Une vapeur visible émanait de son corps et devenait léthargique. Et il devenait léthargique. Pendant ce processus, il rôtait bruyamment et ses mâchoires suivaient des mouvements de conception. Malgré sa large consommation de nourriture, il ne semblait pas vomir excessivement ou gagner du poids. À part ses habitudes alimentaires, ses contemporains ne voyaient aucun signe apparent de maladie mentale ou de comportement inhabituel, autre qu'un tempérament apathique, avec un manque complet de force d'idée. Sur le plan psychique, cependant, à part un appétit formidable, Tarar ne souffrait a priori d'aucun trouble mental. Son tempérament était régulièrement décrit comme globalement apathique et sans passion. On l'avait surnommé l'homme crapaud. Il a été rejeté par ses parents, il est devenu vagabond, il est rentré dans une troupe de voleurs et il s'est même prostitué pour gagner sa vie en tant que phénomène de foire. Lors de ses spectacles, Tarar avalait pour le public des pommes entières, des bouchons de liège, des pierres ou des animaux vivants. Oh là là ! En 1788, il s'installe à Paris et se produit en tant qu'artiste de rue pendant tous les événements de la Révolution française. Maintenant, pensez que quand il y a eu la prise de la Bastille, il y avait sûrement un mec chelou dans une place à côté qui était en train de gober des chats vivants. Car oui ! Il mangeait des chats vivants. En 1792, éclate la guerre de la première coalition et Tarar s'engage dans l'armée révolutionnaire. Le soldat Tarar se croyait peut-être promis à un glorieux avenir, mais la réalité le rattrape très vite. En effet, les rations militaires sont beaucoup trop faibles pour sa condition. Il offre de faire des corvées à ses camarades, leurs corvées, en échange de leur part de portion. Et même à faire les poubelles. Mais il est encore trop faim. Et au bout de quelques semaines de conflit, il est hospitalisé pour des symptômes d'épuisement extrême. Ses rations sont quadruplées, mais ça ne suffit pas. Il est en manque de nourriture. Il fouille les caniveaux. Vole le reste des gens. Il s'introduit même dans des bureaux pour y engouffrer tout ce qui semblait à peu près comestible. Notamment les pattes pour faire les cataplasmes. Les pattes à cataplasmes, tu sais, les trucs qui sont faits avec des herbes et tout ça. Il bouffait même ça. Les médecins militaires commencent à s'intéresser à lui. Et ils commencent à faire des expériences. Sur les ordres du chirurgien du 9e régiment, des hussards, et du chirurgien en chef de l'hôpital, tout un protocole fut conçu pour mieux connaître la condition du soldat Tarar. Et pourquoi il avait autant d'appétit ? Voici ce qui a été écrit par les médecins d'époque. Un repas pour 15 laboureurs avait été préparé près des portes de l'hôpital. Bien que les employés de l'hôpital en général le restreignent en présence de nourriture, le médecin l'autorisa à se mettre à table. Tarar mangea le repas entier, composé de deux larges tourtières, des plats gras et salés, et quatre gallons de lait, puis il s'endormit immédiatement. Le ventre de Tarar était tendu et gonflé comme un gros ballon. À une autre occasion, on lui présenta un chat vivant. Il déchira l'abdomen de la bête avec ses dents et but son sang, puis l'engloutit entier à l'exception de ses os, avant de vomir chair et fourrure. Il a écrit « Bon appétit, Thomas ! » Plutôt que faire une liste des expériences suivantes, je propose à Thomas un petit jeu. Devine si Tarar a pu manger ça. 14 kilos de foie et de poumons de taureaux crus. Oui. Oui. Des serpents et des lézards. Oh oui ! Oui. Une pizza à l'ananas. Non. Non, ça n'existait pas. Un chiot. Oh là là, oui ! Oui. Une anguille vivante sans la mâcher. J'ai envie de dire oui. Oui. Des pièces de tracteur. Non. Non, ça n'existait pas, ça, en 1790. Bravo, Thomas. Après quelques mois, la hiérarchie militaire finit par entendre parler de cet hôpital et de campagne qui s'amuse à vider des fermes entières dans le gosier de ce gargantua. Et ils interviennent. Si Tarar était inapte à se battre, comme un soldat ordinaire, peut-être pouvait-on lui trouver une autre utilité. C'est ainsi que Tarar devint espion pour l'armée française. Non, mais c'est quoi ce destin ? Le principe était simple. Un message sensible devait être envoyé derrière les lignes ennemies. On place le papier dans une boîte en bois. Tarar mange la boîte en bois. L'aval. Tarar traverse les lignes ennemies. Il se fait fouiller, mais il n'a pas de message. Tarar fait caca. Tarar donne le message. Un espion hyper fort. Mais oui, il s'ouvre, il y a une énorme trace de merde sur le verre. Ils font bon, c'est pas utilisable, frérot. Ah merde, encore ? Il était dans la boîte. Des tests sont effectués en interne. Et ça marche ! Au bout de deux jours, il récupère le papier. Alors, on l'envoie derrière, en paysan allemand. On l'envoie en Allemagne pour traverser les lignes ennemies. Sauf qu'il ne parle pas allemand. Et il s'est attrapé tout de suite. Et on le torture. Et lui, il a faim. Alors, on lui propose à manger. Et il fait OK. Et il dit tout, puisqu'il veut manger. Et donc, ils attendent. Ils le mettent aux toilettes. Il fait caca. Et il récupère le message. Là, on se dit qu'ils auraient pu le tuer. Mais ils ont eu pitié de ce mec qui était très bizarre. Et ils l'ont rebalancé à la frontière. Et il a pu rentrer en France. Et en plus, il a de la chance, quoi. Enfin, de la chance, même s'il a un truc un peu... Voilà, quoi. Les médecins essayent de restreindre l'alimentation de Tarare en France à des doses normales. Mais avec les années, Tarare avait de plus en plus faim et mangeait de plus en plus. Toujours, toujours plus. Plus le corps médical le contenait, plus il avait faim. Et plus c'était pour lui insupportable. Il s'échappait la nuit pour chercher des abats à l'extérieur des boucheries. Il se battait avec des chiens errants pour récupérer des charognes. À l'hôpital, il était souvent surpris en train de voler des saignées d'autres patients. Ah là là... Voire... T'es prêt à faire un visage ? Ouais, ouais. Voire de s'introduire dans la morgue pour manger des cadavres. Oh putain ! Mais oui, mais c'était sûr ! Il avait la dalle. Ah putain, le métabolisme du gars, quoi ! Le merde ! Il est même dit... qu'une nuit... où Tarare avait très faim... et qu'il était encore à l'hôpital, il s'est introduit dans le chambre d'une jeune maman... Il a mangé son bébé. Le soldat Tarare n'aurait apparu dans un hôpital que 4 ans plus tard pour succomber à la tuberculose. On l'autopsia et on trouva aucune malformation particulière ayant pu expliquer son appétit, si ce n'est un oesophage particulièrement large. À ce jour, le cas de Tarare, soldat révolutionnaire français, reste unique dans l'histoire de la médecine. Mais... Là, c'est ce que nous a envoyé Judas. C'est ce que nous a envoyé Judas, mais moi j'ai fait des recherches sur Tarare. Et les scientifiques ont un truc. Aujourd'hui, ils disent que Tarare souffrait peut-être d'une forme extrême d'hyperthyroïdie. Une thyroïde hyperactive, également connue sous le nom d'hyperthyroïdie, ou de thyro... thyro-toxicose. Et c'est l'endroit où la glande thyroïde produit des hormones. Certains des effets d'une thyroïde hyperactive comprennent une perte de poids extrême, un appétit anormalement grand, une transpiration excessive et des cheveux hyper fins. Donc Tarare avait une maladie extrêmement rare qui l'ont transformée en glouton vivant. Manger un chat vivant, un bébé, bouffer des morts... T'imagines la dalle que tu dois avoir ? Ça se rend fou ! T'imagines, tu le mets sur quoi l'autre ? Il mange Denis ! Il mange Denis, il mange les autres ! Merci à tous, je vous rappelle qu'on a un Tipeee, et que Tipeee, c'est trop trop cool, parce que Youtube, il nous la met à l'envers très souvent. Envoyez vos bad news à contact.1casa.com Merci beaucoup, ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501